et bonjour à tous voilà bienvenue à bord de saori on va s'apprêter à partir en mer avant cela petite navigation donc je vous la partage on va la faire ensemble une navigation que je connais déjà mais qui va nous demander un petit peu de préparation et on va essayer de voir où sont les points les points positifs et puis où sont les points un peu plus délicats essayer d'anticiper et de voir comment ça va se passer donc je vais commencer je vais le faire comme je le fais d'habitude 24 juin de lorient à port à liguin donc c'est une navigation qu'en plus on n'a jamais fait ensemble donc ça va être sympa de la découvrir donc pour ça que je vous la partage dans un premier temps au niveau de la carto et de la préparation et par la suite en vrai voilà donc du coup première chose que je mets après c'est la marée et on va voir qu'aujourd'hui on a un coef de 92 donc on est considéré dans les vives eaux donc pas mal de courant pas mal de déplacement pas mal de marnage pas mal de différences d'eau entre la marée haute et la marée basse ce qui influe beaucoup de courant donc on va faire attention à ça c'est le premier indice qu'on a avant même de commencer quoi que ce soit on va regarder 17h28 pm donc pleine mer 17h28 ok et la basse mer 23h36 donc là je prends précis à chaque fois j'essaye de marquer très précis exactement ce qui est écrit parce que ça peut ça peut être utile 23h36 0,59 mètres ok et après je vais faire comme d'habitude je vais récupérer mes trois mètres et là par contre je vais arrondir donc du coup trois mètres ça tombe pile 14 heures ok et c'est 20h46 donc du coup je vais mettre 20h45 pour une facilité de lecture rapide je vais prendre 2 mètres 50 j'ai 13h40 j'ai 13h40 et j'ai 21h10 et pour mes deux mètres donc là j'ai mes hauteurs d'eau je sais à partir de quand ça devient ric-rac je sais combien j'ai d'eau à la plus basse de cette marée là et et exactement et je sais combien j'aurai de courant donc pour la marée info déjà on a déjà fait un bon tour peut-être qu'on y reviendra mais pour l'instant peut-être qu'on y reviendra pour une histoire de 12e etc et de courant mais pour l'instant on a déjà nos hauteurs d'eau donc on sait que ce matin on pouvait pas partir parce qu'il n'y avait pas assez d'eau et par la suite à partir de 14h on a déjà 3 mètres d'eau pas au dessus du zéro hydrographique des cartes donc techniquement on va le vérifier sur la carte par la suite mais techniquement on est bien maintenant on va prendre le vent alors ça va être un peu laborieux parce que la connexion n'est pas terrible et windy est assez gourmand en data donc du coup on va mettre le vent à 13 heures j'ai un 13 nœuds ouest avec des rafales à 15 à 15h j'ai un 16 nœuds alors attendez à 15h j'ai un 16 nœuds toujours ouest avec des rafales à 19 à 18h j'ai 16 nœuds ouest avec des rafales à 21 et à 21h donc là j'ai 18 à 20h on va se mettre un peu par là du coup c'est là qui nous intéresse après c'est 20h toujours 16 nœuds bon bah écoutez pour le coup le vent est assez stable et et après il y a quelques rafales franchement c'est parfait c'est exactement ce dont on a besoin pour cette navigation 22h on va voir un peu la tendance 22h 15 22h 15 nœuds un petit peu nord-ouest et avec des rafales à 19 bon écoutez c'est quand même assez assez stable toute la journée avec une petite enfin enfin ouais dans la nuit ça se calme dans la nuit donc ça se lève à partir de midi et ça se calme à partir de minuit donc ça c'est un petit peu la tendance qu'on peut voir donc du coup on va profiter de ce vent pour pouvoir faire pas mal de mille parce qu'il y a quand même pas mal de distance au niveau des nuages regardez les nuages on peut voir que on va avoir du soleil tout le long donc ça c'est une bonne chose on va pas avoir de pluie en tout cas du moins à part très localisé mais techniquement il n'y a pas de pluie et on le voit on voit que pour l'instant il y en a un beau ciel par la suite on va regarder les vagues donc les vagues ça va être hyper important parce qu'on voit qu'on a une période assez courte on a peu de vagues on a 0,40, 0,50 de mer donc c'est pas grand chose mais 0,60 et 0,80 vers 21h donc je vais le noter quand même on va mettre 15h 0,7 m période 4 secondes ça ça va être horrible et la direction pas de direction ? nord ouest ? ouais un petit peu nord ouest ok on part à la suite on va regarder vers 19h c'est là que ça nous intéresse le plus on va mettre 4 secondes c'est pareil 17h 0,6 toujours nord ouest c'est toujours 4 secondes et 20h 0,7 4 secondes toujours pareil ok donc ça va nous intéresser pour le passage de la TNews on va en parler un tout petit peu plus tard donc on va parler maintenant justement de la Carto donc je sais pas si vous allez bien voir mais je vous explique il faut l'explique je peux vous montrer aussi comme ceci voilà donc du coup au niveau de la Carto on va partir du port de Carnevel qui est ici donc on va bien vérifier on va bien vérifier qu'ici parce que vous voyez il y a un estrand de dingue il y a vu qu'on a un fork OF il faut faire attention et on voit que là on voit que là il y a 2, 3, 5, 9 donc on a au moins 2 mètres d'eau en plus de la marée donc ça veut dire qu'on va pouvoir sortir tranquillement même avec un fork OF même si on ne s'approche de la marée basse de toute façon là l'eau remonte à partir de maintenant bon après le chenal il n'y a pas de soucis on va suivre le chenal on va prendre le chenal sud celui-ci cette fois pour sortir et à partir de là c'est la grande baie on a l'île de Grois qui se trouvera ici donc on va avoir un petit peu l'île de Grois et on va viser plus ou moins le phare ici qui sert de danger isolé qui s'appelle Birvido plateau des Birvido donc on va viser ce plateau là il y a largement la place de passer autour et puis pour nous donner un cap et puis après on partira par là direction la Ténuse donc la Ténuse c'est ce petit passage entre Quiberon et Ouatt c'est un des seuls passages pour rentrer dans la baie de Quiberon sinon vous voyez qu'il faut faire encore tout le tour c'est assez laborieux du coup il y a le passage de la Ténuse c'est exactement ici je vais vous le montrer vous avez donc le phare de la Ténuse j'attends que ça se mette à jour vous avez ici le phare de la Ténuse et vous avez en dessous rouge verte, rouge verte voilà c'est à jour avec quelques cardinales ici quelques cardinales ici donc c'est un endroit qui est quand même assez large mais qui est délicat à niveau courant évidemment donc ce qui nous intéresse c'est de savoir à quelle heure on va arriver ici et comment seront les conditions au niveau du vent, de la marée et du courant au moment où on arrive ici est-ce qu'on peut juger s'il faut plutôt prendre son temps plutôt pas perdre son temps pour arriver à quelle heure faut-il arriver ici au mieux voilà ça va être vraiment la question sachant que la baie est assez grande il y a je crois 20 000 en ligne droite si j'ai pas de bêtises ou 30 si on part de... on va même partir de là ouais non c'est ça c'est 20 000 en ligne droite il y a 20 000 en ligne droite sachant que on va être portant vu qu'on a du vent d'ouest donc c'est vraiment le meilleur vent possible en plus de ça on va pouvoir vu le... vu les prévisions sachant qu'en ce moment ça a toujours tendance à être un peu plus faible que ce qui est annoncé normalement grand voile hôte géno à plein on va pouvoir bombarder et... et arriver rapidement ici donc on va calculer un petit peu combien de temps on va mettre c'est des calculs très simples on est d'accord qu'on fait pas encore de... de calcul de carto approfondi etc mais c'est le strict minimum malgré le fait que je connaisse déjà la... la navigation la route donc le principal maintenant ça va être comme je vous l'ai dit de voir pour ce passage de la Tnews sachant qu'il est 13h on parle d'un départ à 14h pour prendre un peu de marche comme ça si on part plus tôt c'est mieux départ à 14h 15, 16, 17, 18, 19, 20 20, ça fait 20 000 à 4 nœuds en ligne droite donc on peut tabler sur 20, 21 en essayant de prendre de la marge en essayant d'aller à plus de 4 nœuds etc. et voir à quelle heure et je crois que 20, 21 c'est le pire si je dis pas de bêtises je vais reprendre ma réinfo on est dans les 2ème, 3 12ème de toute façon les 3 12ème ça commence vers 19h et ça s'arrête vers 22h de 19h à 22h c'est le moment où il y a le plus de courant et c'est à peu près le moment où on devrait arriver là-bas donc ça c'est un petit peu la question de la journée savoir est-ce que c'est faisable ou pas à savoir que donc on a vu que les conditions de vent étaient agréables on a vu que la mer allait être quand même assez assez hachurée puisqu'on a une période de 4 secondes ce qui est très court mais elle doit pas être bien haute donc pas énormément formée mais quand même bien hachurée donc pas très agréable à la navigation et un petit peu chaotique parce que des fois il suffit de pas grand chose il suffit que les vagues soient un petit peu mal rangées pour que ça devienne très vite chaotique à bord du bateau quand je dis chaotique c'est que ça chahute un peu dans tous les sens donc ça c'est important maintenant ce qu'on sait sur ces capes ce qu'on sait sur par exemple le Ratsin ce qu'on sait sur le passage de la Téniouze ce qu'on sait sur Montmusson ce qu'on sait sur le passage du Four etc. tous ces endroits là un petit peu délicats la consigne numéro 1 c'est de jamais passer vent contre courant et donc là on a la situation où on va avoir du vent d'ouest en est donc du vent qui va venir comme ceci et on va voir dans quel sens sera le courant mais on sait qu'on a 92 de couvert donc beaucoup de courant donc il faudrait pas qu'on arrive et que le courant aille dans ce sens là et que le vent aille dans ce sens là donc sur Navionix internet l'application gratuite on le voit pas mais par contre si vous achetez vous pouvez également le calculer et regarder avec les le bloc marine etc. on pourrait regarder aussi on le fera en navigation et donc hop je peux regarder si vous achetez l'application vous pouvez aussi également voir le courant qu'il y aura à cette heure là et on voit que le plus fort du courant c'est un nœud 92 donc on va dire deux nœuds pile face comme ça et c'est à 19h42 donc on voit que c'est ce que je disais entre 19h et 20h et après bien sûr après ça continue bien sûr c'est le moment où c'est le plus violent donc 16h30 alors attendez 16h30 16h30 commence la bascule 17h05 et à partir de 18h 17h30 à partir de 17h 18h la porte est fermée on ne peut plus passer il y a deux nœuds de courant ce qui n'est pas énorme mais il y a quand même deux nœuds de courant vent contre marée donc avec une mer qui ne sera pas d'agréable et ça se réinverse à partir de à partir de 22h 24h à partir de 22h donc à partir de 10h vers la tombée de la nuit la tenue s'ouvrira courant dans le sens du vent courant dans le sens du vent donc techniquement ce qui serait bien en fait ça serait de partir un petit peu plus tard et d'arriver, d'assurer pour arriver vers 10h à l'entrée de la tenue pour que d'un coup le passage s'ouvre pour nous et qu'on ne soit pas dans ce moment délicat où on va se retrouver vent contre courant avec en plus de ça une mer hachurée même s'il peut former donc à un moment où le bateau les voiles vont le bateau va tellement chaluter dans tous les sens que les voiles vont avoir tendance à se déventer avec beaucoup de vent on pourrait peut-être forcer mais avec le vent qu'il y a sachant qu'il est possible qu'il y en ait moins que ce qui est annoncé c'est pas assez pour avancer assez vite pour pouvoir contrer tout ça et la volonté de mettre du moteur là-dedans elle n'y est pas donc c'est pas intéressant en plus c'est assez long je dirais qu'il y a bien 2000 ouais c'est ça, il y a 2000 juste le passage de la tenue donc comptez 3000 à peu près ou 2000 et demi au niveau du courant à ce moment-là 2000 et demi au moteur à ce moment-là je pense qu'au niveau de la préparation de la navigation je pense qu'on peut faire mieux et soit il fallait partir plus tôt soit il faut partir plus tard soit il faut partir un autre jour mais peut-être que là si on partait au meilleur moment au niveau des conditions du vent parce qu'on a vu que le meilleur moment pour le vent c'était maintenant, partir maintenant il y a peu de vent, ça va se lever dès qu'on est en mer et après ça va un petit peu se calmer on a vu qu'aussi à partir de 10h ça allait un petit peu se calmer donc à partir de minuit donc du coup ça nous permettra d'arriver protégés par Kiberon même si c'est de nuit, je connais l'entrée ici elle est assez simple, elle est bien illuminée de nuit le port est assez facile aussi, assez large donc rien ne nous empêche, le couvre-feu est fini également il vient de finir, donc rien ne nous empêche d'arriver passer 23h et d'arriver tranquillement à Kiberon dans la soirée voilà, bah écoutez c'est la petite préparation de navigation comme quoi tout nous poussait à partir dès maintenant au niveau du vent et au niveau de la marée rien n'allait nous contraindre maintenant si on ne connaît pas forcément le passage de la TNews sachez qu'il est expliqué en long en large en travers dans le bloc marine et dans l'Allemagne du marin breton donc moi c'est là où j'ai aussi appris tous les passages que je ne connaissais pas vous avez des petits pavés où il est écrit si vous venez de tel endroit et que vous allez à tel endroit voilà, selon telles conditions etc. on voit que ici le danger un petit peu de la TNews aussi c'est en plus du courant parce que si vous avez vent avec courant il y a peu de danger maintenant si vous avez, comme j'ai eu à l'allée j'avais du vent dans ce sens là j'avais du courant dans ce sens là mais j'avais la houle dans ce sens là donc du coup déjà ça faisait un petit peu de un petit peu de c'était un petit peu mouvementé et aussi voilà si vous avez une forte houle qui vient du nord-ouest comme d'habitude vous pouvez avoir ces vagues ces grosses lames qui remontent le long de la chaussée de la TNews donc tous les cailloux qu'on voit ici qu'on évite grâce au Cardinal et qui remontent et qui ont tendance un petit peu à déferler ou en tout cas à un petit peu démonter la mer à cet endroit là comparé à juste avant ou juste après comme vous savez dans la baie de Kiberon ou même un petit peu plus au large où là c'est beaucoup plus calme mais là forcément la mer déjà se retrouve coincée par Kiberon puis après par ses roches se soulève et essaye de passer et s'enfourne comme ça dans le passage de la TNews où il y a comme vous le voyez une grande différence au niveau des hauteurs là on parle de 2m 0m etc. pour la profondeur entre les cailloux on va parler de 5-6m ici on a carrément Watt et la chaussée de Béniguer qui pareil est à 2m 1m, 8m, 7m et là on va avoir 30m, plus de 30m 46m, 46m, 50m 26m, 22m donc vous imaginez un grand goulé comme ça et forcément tout ça se retrouve un petit peu coincé et essaye de frayer son chemin au passage de la TNews donc voilà la petite morale c'est éviter de faire du vent contre marée sauf si vous connaissez bien l'endroit, bien votre bateau et vous connaissez vous avez une bonne visibilité sur les conditions que vous allez rencontrer là-bas ce qui n'est vraiment jamais évident parce que là on parle de prévisions météorologiques pour le vent attention pour la marée ça c'est sûr et certain mais pour le vent et les vagues ça reste des prévisions voilà donc écoutez, j'espère que ça vous a plu voilà un petit peu ma façon de faire pour des petites navigations je le répète encore on n'est pas en train de faire de longues navigations au Thurier qui mériterait beaucoup plus de s'impliquer beaucoup plus dans les calculs au niveau des capes etc. et des routes à suivre et des moyennes de vitesse, des consommations etc. ici bon c'est un endroit assez assez facile au final à part le passage de la TNews une fois que vous êtes rentré dans la baie de Quiberon il y a peu d'écueils le port de Port Aliguin est facilement accessible et une fois que vous êtes sorti du passage de la TNews c'est vraiment très large, très vaste et et pareil pour Carnével, Lorient qui est assez facile d'accès donc c'est pas une navigation très difficile au niveau de la route maintenant c'est au niveau plutôt de bien gérer son temps, bien gérer sa moyenne, son allure arriver à la bonne heure à la TNews et passer c'est un petit peu comme quand vous traversez la baie d'Audierne qu'il n'y a pas un écueil que tout est bon, que tout est clean etc. mais sauf si vous vous arrêtez à Audierne il va falloir bien calculer son coût pour passer le rat de sein au bon moment dans le bon sens et avec les éléments qui ne soient pas contraires voilà, écoutez j'espère que ça vous a plu je vous dis à tout à l'heure si on largue les amarres, je vous retrouve tout à l'heure bye bye, ciao ciao